Hello les mangers malins ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle semaine de révision par flashcard, cette fois avec l'aide de l'intelligence artificielle pour répondre au verso de nos flashcards. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi un glucide ? Alors, un glucide, appelé aussi communément sucre, hydrate de carbone ou glucose, fait partie des macronutriments. Les autres sont les lipides et les protéines. Ces macronutriments-là, dont du coup les glucides, sont vraiment essentiels à la vie. Même si dans nos sociétés, la consommation est disproportionnée, il reste quand même essentiel pour notre organisme. Et c'est d'ailleurs, parmi les trois macronutriments, ce sont les glucides qui apportent le plus d'énergie. Après, pour entrer un peu plus dans les détails, il y a plusieurs types de sucres différents. Et d'un point de vue biochimique, on a différentes complexités de sucre. C'est-à-dire, on a par exemple les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. Donc les monosaccharides, ce sont en fait la forme la plus simple du sucre. Ils ne peuvent pas être décomposés de façon plus petite. Et on appelle ça des oses. On a par exemple, comme monosaccharides, le fructose, le galactose, le saccharose, je ne suis pas sûr par contre. Mais je crois que c'est un monosaccharide, mais à vérifier. Ensuite, j'avais dit les disaccharides. Disaccharides, ce n'est pas très compliqué en fait. Ce sont tout simplement quand il y a deux formes de sucre simple. Donc par exemple, on a l'exemple très répandu du lactose contenu dans le lait, qui est le sucre du lait en fait, qui contient deux monosaccharides. Donc le galactose et le glucose. Après, on a les polysaccharides. Comme son nom l'indique au début, poly plusieurs. Donc plusieurs complexités de sucre. Et je crois bien que ça prend, si je ne dis pas de bêtises, toute forme de sucre qui contient plus de deux monosaccharides. Donc au-delà des disaccharides. Mais on va vérifier quand même. Et d'ailleurs, avant que je l'oublie, c'est hyper important. On entend souvent parler de sucre rapide et sucre complexe. Ou sucre rapide et sucre lent, c'est beaucoup plus parlant. Mais en fait, les sucres lents sont les sucres complexes. Et les sucres complexes en fait, ce sont les polysaccharides. Les deux sont intéressants, mais comme il y a une consommation disproportionnée de glucides rapides, il faut appuyer sur les glucides complexes, les glucides lents, et donc les polysaccharides, pour équilibrer ce rapport. Pour des exemples d'aliments fréquents, qui sont des glucides lents ou rapides, je pense que je vais faire une flashcard à ce sujet, parce que ça pourrait prendre pas mal de temps. Passons à la vérification, c'est parti ! Un glucide est une molécule organique composée principalement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, souvent connue sous le nom de sucre. Détail et approfondissement, les glucides sont les carburants préférés de ton corps pour l'énergie. Ils se classent en trois catégories principales. Les monosaccharides, comme le glucose, les disaccharides, comme le saccharose, et les polysaccharides, comme l'amidon. Imagine les glucides comme des perles sur un collier. Les monosaccharides sont des perles individuelles. Les disaccharides sont deux perles liées ensemble. Et les polysaccharides sont de longues chaînes de perles. Bien que le principe de clé-serrure soit plus souvent appliqué aux enzymes et à leurs substrats, on peut l'illustrer avec les glucides, en parlant de la manière dont certains glucides spécifiques, clé, peuvent se lier à des récepteurs cellulaires spécifiques, serrures, pour faciliter l'absorption. Si les glucides étaient des personnages de jeux vidéo, les monosaccharides seraient des personnages solo rapides et agiles, les disaccharides seraient des duos dynamiques, et les polysaccharides seraient de grandes guildes, offrant une source d'énergie durable pour les longues quêtes. En médecine, la compréhension des glucides est cruciale dans le traitement du diabète, où la régulation du glucose sanguin est essentielle. Les fibres, un type de polysaccharides, sont importantes pour la santé digestive et peuvent réduire le risque de maladies chroniques. Les glucides jouent un rôle central dans l'alimentation, fournissant de l'énergie immédiate et stockée, et ont des implications importantes en médecine, notamment dans la gestion du diabète et la santé digestive. Quel est le rôle principal des glucides dans le corps ? Du coup, je dirais que le rôle principal des glucides, c'est la source d'énergie comme carburant. C'est un carburant qui procure de l'énergie parmi d'autres carburants. Tout à fait. Ta description est en plein dans le mille. Et bien sûr, il y a d'autres carburants que le corps peut utiliser, comme les lipides, et dans une moindre mesure, les protéines, en fonction de nos besoins et de notre apport alimentaire. Si tu as d'autres questions ou un autre sujet en tête... Oui, j'avais une autre question rapide. Au niveau des sucres ou des glucides complexes, on est d'accord que tous les glucides complexes sont les glucides qui se situent au-delà des disaccharides ? Oui, tu as raison. Les glucides complexes, souvent appelés polysaccharides, sont des chaînes de monosaccharides, les unités de base des sucres, qui comprennent plus de deux unités de monosaccharides liées ensemble. Ces longues chaînes peuvent inclure des structures linéaires ou ramifiées. Les exemples incluent l'amidon, trouvé dans les pommes de terre, et le riz, et le glycogène, la forme de stockage du glucose dans le corps humain, ainsi que les fibres alimentaires présentes dans les légumes, les fruits et les céréales complètes. Les glucides complexes sont digérés plus lentement que les sucres simples, fournissant une libération plus stable de glucose dans le sang, et donc une énergie soutenue sur une plus longue période. C'est ce qui les rend particulièrement importants dans une alimentation équilibrée. Propre, très propre. Et du coup, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais au début de sa réponse, elle a indiqué... En fait, elle a répondu à une question que je voulais lui poser, qui était vis-à-vis du saccharose. Et elle a dit que le saccharose faisait partie des groupes des dix saccharides. Flashcard suivante. C'est quoi le triangle dramatique ? Alors, le triangle dramatique, c'est un schéma qui permet d'identifier rapidement, on va dire, trois comportements sociaux, psychologiques, sociaux, afin de les identifier, déjà, voire ensuite de résoudre leurs problématiques. Je ne sais pas comment expliquer mieux. Donc voilà, pour faire simplement une phrase. Sinon, pour entrer un peu plus dans les détails, du coup, dans ce triangle dramatique, on a la victime, le sauveur et le persécuteur. Donc la victime, comme son nom indique, c'est une victime qui attend son sauveur, se plaignant parfois excessivement, en se sentant opprimée, overbookée, impuissante, souffrante. Enfin, c'est assez multifactoriel. C'est même très multifactoriel, tout ce triangle dramatique. Du coup, après, on a le sauveur qui arrive à la rescousse, qui, d'ailleurs, en parlant de rescousse, il tente de résoudre les problèmes que la victime rencontre. Et après, on a le persécuteur, qui est plus la personne, entre guillemets, méchante, à persécuter le sauveur, principalement. D'où ce triangle dramatique. On pourrait dire cercle vicieux, mais là, c'est plus un triangle vicieux. Voilà pour le petit tour complet. Et je tiens à préciser qu'il y a, en fait, et là, c'est le point le plus important de cette page card, il y a une résolution de problèmes à ce schéma qui est le triangle dramatique. Et c'est vraiment crucial, car on a ce schéma triangle dramatique qui nous permet de comprendre certains comportements, certains schémas sociaux récurrents. Et du coup, la résolution de problèmes et, tant, 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 on tombe en tambour, la dynamique de l'automatisation. Je crois qu'on l'a eu que deux fois en flashcard. Si vous voulez, on fera un petit tour dans la verso, parce que Jacques, on n'est pas de ouf. Et en plus de ça, c'est un autre sujet, une autre flashcard, donc je ne veux pas que ce soit trop long non plus, mais on fera un petit tour dans la vérification. Mais voilà, en gros, ça permet de résoudre le triangle dramatique en changeant un petit peu l'action faite par ces trois derniers, persécuteurs, sauveurs et victimes. Voilà, je crois que j'ai dit le principal. Passons à la vérification, c'est parti ! Le triangle dramatique, aussi connu sous le nom de triangle de Kauffman, est un modèle de dynamique sociale et de communication qui décrit trois rôles psychologiques ou stéréotypes que les gens adoptent souvent dans les conflits ou dans les situations dramatiques. Le sauveur, la victime et le persécuteur. Le sauveur est celui qui intervient pour aider ou sauver la victime, souvent sans y être invité. Bien que cela puisse sembler positif, le sauveur peut involontairement perpétuer la dépendance de la victime en l'empêchant de résoudre ses propres problèmes. Ah oui, complètement. La victime se sent impuissante et dépendante des autres pour résoudre ses problèmes, souvent en exprimant des plaintes, mais sans prendre d'action concrète pour améliorer sa situation. Ah, j'ai vu. Le persécuteur critique ou blâme les autres, pouvant agir de manière autoritaire ou abusive. Le triangle souligne comment ses rôles sont interdépendants et peuvent facilement basculer. Par exemple, un sauveur peut devenir une victime si ses efforts sont rejetés, ou un persécuteur s'il se met à blâmer la victime pour ne pas s'être amélioré. L'étymologie de dramatique dans ce contexte vient du fait que ces interactions créent souvent une sorte de drame interpersonnel où les rôles évoluent, mais le scénario conflictuel se perpétue. En termes d'humour, si on comparait le triangle dramatique à un jeu vidéo, ce serait un jeu où personne ne gagne vraiment et les joueurs changent constamment de rôle, rendant la résolution du jeu extrêmement difficile sans sortir du triangle. Bien trouvé. En thérapie, la reconnaissance et la compréhension des rôles dans le triangle dramatique peuvent aider les individus à modifier leurs comportements et interactions pour sortir de ces dynamiques toxiques et construire des relations plus saines. Super. Je voudrais que tu me parles rapidement de la résolution de problèmes ou plutôt de la résolution de ce schéma triangle dramatique. Il y en a une qui s'appelle le dynamisme ou le dynamisme de l'automatisation. Donc, j'aimerais que tu me parles rapidement de cette résolution de problèmes vis-à-vis du triangle dramatique, s'il te plaît. La résolution du triangle dramatique et plus spécifiquement l'approche que tu mentionnes, le dynamisme de l'automatisation, n'est pas une terminologie couramment reconnue dans les cadres théoriques de la psychologie ou du coaching que je connais jusqu'à ma dernière mise à jour. Il se pourrait que tu fasses référence à une méthode spécifique développée après cette période ou à une interprétation particulière du concept de sortir du triangle dramatique par l'automatisation de nouvelles réponses ou comportements. Cependant, pour sortir du triangle dramatique de Cartman, plusieurs stratégies générales peuvent être adoptées, se concentrant sur la prise de conscience et la modification des comportements associés à chacun des rôles sauveurs, victimes, persécuteurs. 1. Prendre conscience. Reconnaître, quand on entre dans l'un des rôles du triangle, est le premier pas vers le changement. 3. Établir des limites. Le sauveur doit apprendre à établir des limites saines, offrant un soutien sans enlever à l'autre la responsabilité de ses actions. 4. Communication assertive. Le persécuteur peut apprendre à exprimer ses besoins et ses frustrations de manière assertive, sans recourir à la critique ou à la culpabilisation. 5. Développement de compétences. Apprendre de nouvelles façons de communiquer et de résoudre les conflits peut aider toutes les parties à interagir de manière plus saine. Si le dynamisme de l'automatisation se réfère à l'idée d'automatiser la transition vers de nouvelles réponses comportementales hors du triangle, cela pourrait impliquer un travail sur la répétition consciente de comportements alternatifs jusqu'à ce qu'ils deviennent plus automatiques, remplaçant ainsi les réactions impulsives qui perpétuent le triangle dramatique. Peut-être parlais-tu d'une technique ou d'un concept spécifique ? Ok, donc là, on a un autre exemple qui nous démontre que Lya ne connaît pas tout, heureusement, de notre côté. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit. Du coup, c'est pas plus mal car on retombera sur la flashcard, ne vous en faites pas, mais de toute façon, elle nous a quand même évoqué quelques résolutions de problèmes. Et ça me fait penser d'ailleurs au fait que j'ai pas assez appuyé dans la définition, au recto de la flashcard du coup, que les trois identités dans le triangle dramatique, donc persécuteur, sauveur, victime, dans le cas du triangle dramatique, avaient de mauvais comportements qui, justement, les fait rester dans ce triangle dramatique comme elle a cité dans l'analogie du jeu vidéo où ce sont, où ce seraient des personnages du jeu qui n'arrivent pas à évoluer, quoi, en gros. Donc j'ai pas précisé ça, quand même. Elle a aussi précisé dans le cas du sauveur que le sauveur n'emploie pas les bonnes actions pour aider la victime. La victime, pareil, et le persécuteur, pareil. Du coup, c'est là où, en fait, les stratégies de résolution de problèmes sur ce triangle dramatique comme la dynamique de l'autonomisation qui est un des outils pour résoudre ce triangle vicieux. Voilà. Voilà, voilà. Un peu de psychologie dans les flashcards, ça fait pas de mal comparé à ce qu'on peut évoquer habituellement. Passer une merveilleuse semaine, les morts, chers malins, gardent toujours à l'esprit que chaque petit progrès est une grande victoire. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree.